Louis Lebrun est enfin prêt. Présent au Castro Olympique depuis bientôt 4 ans, le jeune français de 22 ans semble avoir l'étoffe d'un titulaire. Et si le club occitan jouit d'une quatrième place après 17 matchs, il peut remercier son ouvreur qui est celle ses derniers temps. Un exploit après la baisseur de Julien Dumoura, survenu au début du mois face à Clermont, qui avait mis Castre au fond du trou. Mais c'était sans compter la maturité qu'a acquis le jeune horreur castré après ses deux années au plus haut niveau. Découvre pourquoi Louis Lebrun est notre joueur du mois de février. Mais avant je t'explique pourquoi, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Dans un match qui a été serré jusqu'à la dernière minute, le CO a perdu son arrière de métier et cela ne présageait rien de bon. 6 à 8 semaines d'indisponibilité pour Julien Dumoura, une tragédie tant on sait ce qu'il apporte dans le jeu. Mais il en faut plus pour faire peur à Jeremy Davinson, qui décide de faire confiance à la paire Poplin-Lebrun. Un choix fort de la part du manager irlandais, qui décide de glisser Pierre Poplin à l'arrière et de tétuariser Louis Lebrun. Une décision risquée, mais qui donne enfin du temps de jeu à l'ancien capitaine des Bleuets. Trois matchs ont été joués depuis le départ du vétéran Julien Dumoura et comment dire, ma classe revit ! Battant grâce à l'absence de Dumoura, mais plutôt grâce à une connexion inattendue. Pierre Poplin, notre joueur du mois de novembre, joue parfaitement les coups avec Louis Lebrun. Les deux français impressionnent par leur faculté à trouver des décalages dans les défenses adverses, notamment avec de très bons jeux aux pieds. Et si on pense à Cast au mois de février, on ne va pas passer à côté du récital de Monsieur Louis Lebrun face à Toulon. Contre son club formateur, le jeune ouvreur a été décisif notamment grâce à sa longueur aux pieds. Avec sa patte gauche, il a se mettre en danger la défense toulonnaise qui ne semblait pas être prête. Et puis même constat face à l'UBB et la section paloise. 31 points en deux matchs avec en prime 2 essais de grande classe. Mais bon, dans une belle histoire, il faut forcément trouver quelques défauts. Son jeu aux pieds irréprochable est quelquefois entaché par son manque de réalisme face aux perches. Avec 76% au but, il est le 20ème buteur le plus précis du championnat. Alors oui, ce n'est absolument pas catastrophique pour un joueur qui commence à avoir des responsabilités. Il reste au moins encore 5 matchs à Louis Lebrun pour montrer l'étendue de son talent. Des rencontres qui compteront énormément pour la suite de sa jeune carrière. Pense-tu que Louis Lebrun peut shipper la vedette à Pierre Poplin ? Et si tu as kiffé la vidéo, n'oublie de t'abonner à Coprugby.